La création d'un comité national de désarmement, démobilisation et réinsertion des anciens combattants du Boko Haram et des groupes armés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest marquent une étape importante dans la résolution des crises sécuritaires en cours au Cameroun. Le décret signé ce 30 novembre par le président Paul Biya est également un nouvel appel à l'apaisement pour des conflits qui paralysent depuis quatre années la vie sociale et le développement économique du pays. Il faut faire en sorte que tous ceux qui sont portés à fréquenter des milieux radicaux reçoivent une éducation à portée idéologique qui met en lumière les failles du radicalisme. Pour le cas spécifique de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le bilan des affrontements entre forces de défense et groupes armés sécessionnistes fait état ce jour de plus de 250 000 déplacés et réfugiés avec des centaines de morts civiles et militaires. Dans l'extrême nord du pays qui fait face au groupe terroriste Boko Haram, ce sont environ 2 000 personnes qui ont perdu la vie et près de 400 000 en situation humanitaire précaire. Beaucoup de combattants, d'ex-combattants de Boko Haram se sont rendus et certains ont été pris aussi comme des prisonniers. Et on se retrouve donc avec un nombre important dans les camps. Et il est donc question aujourd'hui de les transformer d'ex-combattants à des civils qui peuvent être utilement rentables pour un pays comme le Cameroun. Le Comité national de désarmement, démobilisation et réinsertion créé ce 30 novembre est constitué d'une quinzaine de membres issus de plusieurs départements ministériels. Si son siège est fixé à Yaoundé, il est doté pour l'heure de trois centres régionaux à Baminda, Bouya et Mora.